Calendrier scolaire, copie à revoir. Ménager les élèves et les intérêts de l'industrie touristique, c'est le casse-tête auquel doit faire face chaque année le ministre de l'Éducation nationale. Et ce sont encore une fois les écoliers qui en feront les frais. Avec l'essor croissant des sports d'hiver, le calendrier du ministère du Tourisme et de l'Économie passe avant celui de l'Éducation nationale. En effet, pour rentabiliser la période hivernale, les vacances d'hiver commencent en février et celles du printemps dès le mois d'avril. Avec, au final, des périodes parfois très longues sans congé. Phénomène accentué par le découpage en trois zones pour permettre aux professionnels du tourisme d'optimiser leurs recettes. Ce sont les tout-petits qui pâtissent le plus de ce long étalement des jours de classe. Collégiens et lycéens n'ont plus cours dès le mois de juin en raison des examens de fin d'année. Un autre scandale. En Europe, les petits français sont ceux qui ont le plus de vacances. 144 jours d'école contre 190 pour les Anglais et 208 pour les Allemands avec, pour résultat, des journées plus chargées. Qui osera remettre en question ce calendrier scolaire absurde et antiphysiologique ? Quand écoutera-t-on enfin la voix du bon sens ? Quand replacera-t-on l'enfant au centre de nos préoccupations ? Il est urgent de nous saisir au plus vite de ces questions.